... En juin 2018, pour la première fois depuis la fin de la guerre de Corée, les dirigeants des États-Unis et de la Corée du Nord se sont rencontrés. Donald Trump, président de la première puissance mondiale, et Kim Jong-un, leader du pays le plus fermé au monde, ont promis d'ouvrir une nouvelle ère de paix. Merci beaucoup, c'est fantastique. Fin avril 2018, le long de la frontière la plus militarisée du monde, Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in avaient lancé ce rapprochement. En ce lieu où la guerre froide ne s'est jamais terminée, les frères ennemis coréens s'étaient mis à rêver de coexistence pacifique et même de réunification. A l'automne 2017, Washington et Pyongyang se menaçaient encore mutuellement de frappes nucléaires, au point d'inquiéter la Chine, la Russie, le Japon, le monde entier. Que s'est-il passé ? La pression maximum imposée par les États-Unis a-t-elle payé ? La trait martiale Corée du Nord est-elle prête à abandonner ses missiles nucléaires et à rejoindre la communauté internationale ? Est-il possible de mettre fin à 70 ans des divisions hermétiques du peuple coréen ? Pour répondre à ces questions, il faut plonger au plus profond de la péninsule coréenne, lieu de confrontation des grandes puissances depuis plus de 100 ans. Mais comment raconter l'histoire de la Corée quand il y en a deux ? Deux histoires, deux pays aux noms différents, deux États aux drapeaux incompatibles, aux sociétés opposées, séparés par 65 ans de confrontation. Depuis 1945, la DMZ, zone démilitarisée, ultra-militarisée, sépare la nation coréenne comme une immense blessure de guerre. 45 millions de Coréens au Sud, 25 millions au Nord. Pour ce film, certains ont accepté de raconter ensemble leur histoire. À cause de la division, la plupart n'ont jamais pu se rencontrer. Le taekwondo est le sport national coréen. Même si les règles diffèrent du Nord au Sud, chaque mouvement y a une signification. Celui-ci s'appelle Dangun. Dangun fut le premier coréen, né selon la légende il y a 5000 ans, de l'accouplement entre le fils du ciel et une ours devenue femme. Ce mythe fonde l'idée d'une nation coréenne unie. Corée du Nord, pleine de Pyongyang. La tombe de Dangun serait ici. Elle a été transformée en mausolée que l'État nord-coréen entretient méticuleusement. Ici, nous avons la boîte qui contient l'esprit de Dangun. Nos ancêtres ont créé des traditions autour de la figure fondatrice de Dangun. Tous les visiteurs viennent ici et réalisent que nous sommes un seul peuple descendant de Dangun, qui doit être réunifié. Nous parlons la même langue, nous habitons le même territoire, ça fait réfléchir. À Séoul, capitale de l'autre Corée, il n'existe plus qu'un seul temple de Dangun. Les autres ont été emportés par la modernisation et les églises protestantes, très en vogue en Corée du Sud. C'est à la fin du 19e siècle que Dangun devient vraiment le symbole de l'identité nationale. A l'époque, la Corée, encore unie, est confrontée à l'incursion massive de puissances impérialistes, américaines, russes, chinoises, européennes et japonaises. En ce qui concerne la Russie et la Chine, la Corée leur était indispensable pour avoir accès à l'océan. Pour les États maritimes, au contraire, le Japon et les États-Unis, ils avaient besoin d'une tête de pont pour leur avancer vers le continent chinois. Bref, on peut dire que la Corée est historiquement un nœud stratégique pour ses deux puissances continentales et pour ses deux forces navales. La Corée est une péninsule de la taille de la Grande-Bretagne. Le nord, séparé de la Chine et de la Russie par les fleuves Yalu et Tiumen, est très montagneux. Le sud sert de grenier à riz. Mais les Coréens se voient surtout en victimes de leur géographie. Oui, notre nation a un sens aigu de la dignité nationale et de la fierté. Nos ancêtres étaient courageux dans les batailles contre les agresseurs étrangers. Ils étaient patriotes, courtois et sages. Mais ce qui est très important en particulier, c'est leur unicité. Bien que nous ayons été envahis de nombreuses fois par les agresseurs étrangers, notre nation est toujours restée vierge de toute influence étrangère pendant très longtemps. Face aux pressions étrangères, le pays se referme. Ce qui lui vaut son surnom, toujours appliqué à la Corée du Nord, de royaume ermite. Pas de commerce, pas de missionnaire, pas d'occidentaux, pas de traités inégaux. En 1905, le Japon l'emporte sur la Russie. En 1910, il transforme le pays en colonie. L'Amérique laisse faire, se contentant des Philippines en contrepartie. Les Japonais portent les mêmes vêtements, ont les mêmes bateaux et les mêmes armes que les Occidentaux. Ils vont ouvrir cette contrée si reculée. Train direct de Poussane à Paris, tout à l'égout, gaz de ville, tramway, téléphone. L'État japonais développe l'industrie, surtout dans le nord du pays. Des centaines de milliers de Coréens partent se former et travailler au Japon. La colonisation est brutale. Ceux qui résistent sont durement réprimés. La mairie de Séoul est un des principaux vestiges de l'occupation japonaise. A l'époque, Séoul est la plus grande ville du pays. Pyongyang est la seconde. Sous la colonisation japonaise, Séoul a été modernisé de force. Cela n'a pas été naturel, cela n'a pas été une transition souple, ça a été imposé. Séoul n'a pas été capable d'avoir une croissance équilibrée, ce qui est très regrettable. Ce que retiennent les Coréens d'aujourd'hui, c'est la volonté japonaise d'annihiler leur identité. J'étais à l'école primaire dans un village montagneux de la province de Gangwon, qui est sur la côte Est. Même nos noms. Ils nous obligaient à changer nos noms en japonais. Donc nous devions utiliser des noms japonais à la place de nos noms coréens. Et ceux qui ne le faisaient pas, comme moi, se faisaient battre par leurs professeurs tous les jours. Les Coréens aiment porter des vêtements blancs, c'est notre tradition. Mais les policiers jetaient de l'encre quand ils voyaient des Coréens habillés en blanc. Ça a été appréciable de voir disparaître ces choses. Vraiment, les colonisateurs japonais ont tenté de priver les Coréens de leur identité nationale. La colonisation provoque la division entre Coréens. Le Japon colonial s'appuie sur les grands propriétaires terriens. En réaction, d'autres se rebellent. Comme le montre cette toute première fiction nord-coréenne de l'après-guerre. C'est un terreau révolutionnaire. C'est un terreau révolutionnaire. D'un côté, voilà donc des Coréens recrutés de gré ou de force dans la police et l'armée japonaise. De l'autre, des Coréens makisards qui les combattent à la frontière entre la Corée et la Chine. Un des résistants les plus connus s'appelle Kim Il-sung. Assis par terre, j'écoutais des histoires racontées par les adultes aux enfants, parlant des résistants anti-japonais cachés dans les montagnes près de notre village. C'était l'époque de la bataille de Pochenbo. Donc, l'attaque de Pochenbo menée par Kim Il-sung en 1936. À ce moment-là, j'avais 6 ans. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Kim Il-sung. Futur père fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-sung est né près de Pyongyang. Ses grands-parents sont paysans. En 1920, son père, nationaliste et chrétien, a fui en Chine. Là-bas, Kim Il-sung milite avec la gauche nationaliste coréenne, adhère au Parti communiste chinois, avant de devenir un des chefs de la résistance anti-japonaise en Montchourie. Sa maison natale est devenue un lieu de pèlerinage. Sa vie, une matière obligatoire pour tous les écoliers nord-coréens. Kim Il-sung était un communiste, mais en Asie de l'Est, le communisme ne servait pas à résoudre des problèmes sociaux, mais à acquérir l'indépendance nationale. Il s'agit de mettre fin à la dépendance vis-à-vis de l'étranger et de créer un État puissant. Le communisme est-asiatique et le communisme coréen en particulier sont très nationalistes. Ce homme, Kim Il-sung, n'est pas seulement une maison natale, mais c'est notre maison, c'est la terre de notre révolution. À cette même époque, dans un autre village, n'est l'homme qui va largement façonner la Corée du Sud, cette fois. Park Chung-gi, futur père de l'essor économique. Park Chung-gi commence comme instituteur portant l'uniforme et le sabre japonais. Pauvre, mais ambitieux, il saisit sa chance quand le Japon attaque la Chine. En 1937, il devient officier impérial en Manchurie. Park Chung-gi et Kim Il-sung ont des vies parallèles très intéressantes. Park Chung-gi aussi a été en Manchurie, mais dans des circonstances très différentes. Il est devenu officier de l'armée impériale japonaise. Donc, même s'ils sont issus du même milieu, d'une certaine manière, Kim Il-sung et Park Chung-gi se sont retrouvés des côtés opposés de cette lutte coloniale et anticoloniale. Il n'y a pas de preuve qu'ils aient combattu l'un contre l'autre ou même qu'ils aient été là-bas au même moment. Mais il est clair que Kim Il-sung considérait les gens comme Park Chung-gi, comme ses ennemis, comme des Coréens collabos à la solde des militaires japonais. Ce mouvement s'appelle Sam-il. Il célèbre le début de la sanglante lutte des Coréens pour leur indépendance. De 1937 à 1945, la guerre du Pacifique accentue les fractures entre Coréens. Mais lorsque le Japon perd la guerre, la Corée espère enfin retrouver sa liberté. Sam-il ! Quand je suis descendu du train, place de la gare, un monsieur a sorti quelque chose de sous sa veste et a crié « Vive l'indépendance de la Corée ! » Quand je l'ai vu plus attentivement, j'ai vu que c'était le drapeau coréen. C'était la première fois que je voyais le drapeau coréen. Après avoir libéré le pays, tout le monde était très exalté. Mais on ne savait pas vraiment quoi faire. Juste crier « Hourra ! Vive la Corée indépendante ! » Et après ça, l'histoire s'est faite. La misérable histoire de la Corée. En 1943, à la conférence du Caire, puis en 1945 à Yalta, les alliés se sont entendus sur une indépendance coréenne en temps voulu. En attendant, la Corée sera mise sous tutelle américaine et soviétique. Suite à l'effondrement japonais, les troupes soviétiques arrivent par le nord. Comme convenu, ils laissent les Américains occuper la moitié sud du pays. Deux diplomates américains dessinent à la va-vite une ligne de démarcation nord-sud, le long du 38e parallèle, afin de récupérer Séoul en zone américaine. L'Allemagne a été divisée car c'est elle qui a commencé une guerre agressive. Et elle l'a perdue. Nous, notre division nous a été imposée par des puissances étrangères. Nous n'y étions pour rien. Au sud, un exilé du nom de Singmanry prend le pouvoir avec le soutien des Etats-Unis. Ensemble, ils entreprennent d'écraser les comités populaires qui ont émergé un peu partout au sud. Quitte à réhabiliter pour cela d'anciens collabos pro-japonais dans l'armée et la police. De 1945 à 1948, les organisations syndicales s'opposaient au commandement militaire américain. Les fermiers se révoltent contre la présence américaine, qui échoue en particulier à distribuer correctement la nourriture ou à faire avancer la réforme agraire. L'opposition ouverte entre gauche et droite se radicalise. La tension est très forte et finalement le commandement militaire américain a pris fait et cause pour la droite. La répression fera des dizaines de milliers de victimes. Rentré en Corée avec les soviétiques, Kim Il-sung, 33 ans, a tôt fait d'installer son pouvoir au nord. Ceux qui sont considérés comme des ennemis de la révolution sont liquidés ou fuient vers le sud. Mais les premières réformes sont très populaires. Il y a eu tant d'événements qui ont été réalisés pendant ces trois premières années. Réformes agraires, nationalisation de l'industrie, égalité des sexes, abolition de l'illettrisme, tant de choses. Ce dont je me souviens surtout, c'est des villageois qui, quel que soit leur âge ou leur sexe, se rendaient dans ma maison chaque soir et apprenaient ensemble à écrire des lettres. Ça, ça m'est resté de manière très, très vivante en mémoire. Le 15 août 1948, Syngman Rhee, tout juste élu président, proclame la république de Corée. À ses côtés, le général américain MacArthur. Trois semaines plus tard, Kim Il-sung proclame la république populaire démocratique de Corée, reconnue par le bloc communiste. Les deux grandes puissances ont chacune façonné leur propre état. Mais le contrôle soviétique sur le nord était significativement plus strict que le contrôle américain sur le sud. Maintenant que les archives ont été déclassifiées, nous savons que la plupart des déclarations des hommes politiques nord-coréens devaient être préapprouvées par l'ambassade ou le gouvernement soviétique. La constitution nord-coréenne a été corrigée par Staline lui-même. Des deux côtés, on s'arme. Le 38e parallèle devient une frontière de plus en plus infranchissable. Le rideau de fer coupe l'Europe en deux. Ici, la guerre froide fait d'un pays deux États, deux mondes, deux visions radicalement opposées. Prêts à mourir pour réunifier leur pays. La guerre de Corée a commencé le 25 juin 1950. Pour les Coréens du nord, ce sont les États-Unis les fauteurs de guerre. Après avoir mis la main sur le sud, l'armée américaine a décidé d'envahir le nord, puis de chasser Mao et les communistes qui ont conquis la Chine. Mais soutenu par les frères soviétiques et chinois, Kim Il-sung a vaillamment dirigé de ce bureau les armées du nord, infligeant aux envahisseurs une défaite humiliante. J'ai servi dans l'armée pendant 63 ans. J'ai 84 ans. La guerre de Corée a été causée par les impérialistes américains. Mais notre peuple s'est battu pour la réunification. Au début, nous sommes partis jusqu'au sud pour la libération. Pour que toute la Corée puisse vivre sous un même toit, comme une famille. En Corée du sud, l'imposant mémorial de la guerre raconte l'autre version de cette histoire. Le 25 juin 1950, après avoir finalement obtenu la permission de Staline et de Mao, Kim Il-sung attaque le sud pour imposer une réunification par les armes sous un régime communiste. Cela a commencé comme une guerre civile, ça j'en suis sûr. Tant le nord que le sud s'étaient préparés à la guerre. Mais il s'est trouvé que le nord était mieux préparé. Et il a attaqué en premier. Pour prendre le pouvoir et unifier le pays. Ensuite, c'est devenu une guerre internationale. Le conflit s'est inscrit dans la guerre froide. Avec d'un côté l'URSS et la Chine. Et de l'autre côté, les Etats-Unis et les Occidentaux. Pendant l'été 1950, presque toute la Corée du sud est envahie par ce qu'on appelle les Rouges. Sauf la région de Poussan, dans le sud-ouest. Ensuite, avec l'aide massive des troupes américaines et onusiennes, l'armée du sud reprend Séoul. Puis progresse toujours plus au nord afin de conquérir l'autre côté. Décembre 1950. Les premiers J.I.s arrivent à la frontière entre la Corée du nord et la Chine. A Pékin, Mao l'a plusieurs fois répété. Les troupes américaines aux portes de la jeune Chine communiste sont un casus belli. Quand les Etats-Unis ont attaqué notre pays, la Chine nous a envoyé ses fils et ses filles. Et même le fils du président Mao. On pensait qu'une Corée du nord plus puissante grâce à notre soutien empêcherait les Américains et les Sud-Coréens de s'approcher de notre frontière. Connaissez-vous le chant de l'armée des volontaires ? Vaillant et remonté, franchissons le fleuve Yalu. Défendons la paix et la patrie. C'est pour protéger chez nous. Des centaines de milliers de volontaires chinois prennent la relève des Nord-Coréens épuisés. Le fils aîné de Mao sera tué au front. Le reflux américain tourne à la catastrophe. Les G.I.s qui ne sont pas submergés par les vagues de soldats chinois gèlent sur place. Là où ils le peuvent, ils embarquent hommes et matériels et quelques milliers de réfugiés coréens en haillons. Le port était surencombré de tous ces habitants de l'agglomération de Wonsan. Et tout le monde ne pouvait pas monter à bord. Moi, comme j'étais tout seul, je pouvais monter sur le navire à la sauvette. Je croyais que je pourrais rentrer au bout d'une semaine. J'étais parti avec un livre. Ça n'était pas pour partir à cause d'une question de liberté, seulement pour une question de survie. Il y avait des rumeurs comme quoi, si on restait, on serait bientôt morts ou qu'une bombe atomique allait nous tomber dessus. Car c'est dans ce chaos que l'arme nucléaire apparaît pour la première fois en Corée. MacArthur a effectivement demandé une vingtaine de bombes atomiques au président Truman. Truman lui a refusé. C'est une des raisons qui mènera plus tard au renvoi de MacArthur en avril 1951. Pour MacArthur, ces 26 bombes atomiques devaient vitrifier la frontière sino-coréenne. Cela bloquerait les renforts de Pékin et couperait la Chine communiste du reste du monde. Des plans détaillés sont élaborés. Des bombardiers effectuent des arcs d'approche. Ils lâchent même des leurres au-dessus du nord pour tester leurs impacts. J'imagine ce que c'était que d'observer depuis les bunkers nord-coréens ces bombardiers B-29 arrivés du Japon sans savoir s'ils allaient lancer une vraie bombe atomique ou une fausse. Pour éviter une troisième guerre mondiale, l'option nucléaire est abandonnée. A l'été 1951, le front se stabilise plus ou moins à son point de départ. La guerre devient une guerre de tranchées. Pour faire plier la Chine et la Corée, le bombardement systématique du nord commence. L'US Air Force a répertorié les destructions par bombardement. Les chiffres sont clairs. En moyenne, elles étaient plus importantes en Corée du Nord qu'au Japon et en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Coréens du Nord ont perdu très tôt le contrôle du ciel. Alors, ils ont commencé à s'enterrer. On trouvait sous terre des industries, des écoles, des usines et même des pistes de décollage. À Pyongyang, il n'y avait plus rien. C'était des ruines. Il n'y avait plus une seule maison debout. Tout le monde vivait à moitié sous terre. C'est là que les élèves allaient à l'école. Et c'est là que le peuple coréen s'est mis à reconstruire. Des brigades reconstruisaient les voies ferrées, mais aussi les routes. Les Coréens n'étaient pas morts, mais bien vivants. La Corée du Sud est tout aussi ravagée. À la fin, il n'y avait plus d'arbres, plus de buildings, plus de rationnements, rien. On ne pouvait rien faire parce que tout était détruit et les gens étaient ignorants, pas éduqués. Et au printemps, chaque année, il n'y avait plus rien à manger. C'était une époque très difficile. Personne n'arrive à imaginer ça aujourd'hui. En 1953, Staline meurt. Les taux de la guerre froide se desserrent. Coréens du Nord, Chinois et, au nom de la Corée du Sud et de l'ONU, les Américains, signent un armistice, mais pas de traité de paix. Juridiquement, la guerre n'est toujours pas finie. La guerre de Corée a fait entre 3 et 4 millions de morts. Elle fut l'une des plus sanglantes de l'histoire avec ses atrocités des deux côtés, ses exécutions publiques, ses charniers et ses millions de réfugiés. Je suis donc arrivé à Poussane, en Corée du Sud, en me disant que je rentrerai chez moi après une semaine. Voilà 60 ans que je vis ici. Ce mouvement s'appelle Juche. Idéologie politique de la Corée du Nord, le Juche affirme que les Coréens sont maîtres d'eux-mêmes et de leur destin. La nation s'incarne naturellement dans le leader suprême. Ce mélange d'autosuffisance et d'autodéfense, très différent du marxisme orthodoxe, résonne fortement chez les Coréens. Au Sud, le Juche est strictement interdit. Mais ses dirigeants cherchent eux aussi une voie nationale autonome. La Corée est un des pays les plus pauvres du monde. Au Nord, les grands protecteurs, URSS et Chine, poussent à une reconstruction rapide. Le Nord était un paradis pour les pauvres. C'était un monde fait pour le peuple. Et le Sud était celui des propriétaires terriens et des capitalistes. C'est pourquoi les pauvres, comme mon père, ont préféré venir au Nord. Il était né dans une famille de pêcheurs pauvres. Il n'avait pas de travail fixe. Ensuite, pendant la guerre, il a rejoint l'armée volontaire. Il s'est battu, puis est allé à l'université. Il a épousé une enseignante et il a eu un premier enfant, moi. A ce moment-là, notre grand leader a donné des instructions pour refonder le pays. Que ceux qui ont de l'argent donnent de l'argent. Que ceux qui maîtrisent une technique l'utilisent. Que ceux qui ont la force physique s'en servent. Telles étaient ses instructions pour reconstruire le pays. Nous les avons suivies et c'était vraiment extraordinaire. Le tout-puissant parti des travailleurs de Corée ordonne la collectivisation de l'agriculture, de l'artisanat et de la plupart des PME. La nourriture est distribuée en fonction des mérites. Les travailleurs auront le plus, les familles d'ex-collabo japonais le moins. C'est une société où tout le monde travaille dur et reçoit plus ou moins le même traitement de la part de l'État. Il y a nourriture gratuite, santé gratuite, scolarité gratuite, logement gratuit. On y trouve des officiels qui savent tout. Et surtout, il y a un grand leader qui est un génie, qui est au-dessus de tout le monde, un demi-dieu, qui dirige cette société merveilleuse. Cela convenait très bien à la majorité des Coréens. Et je crois que pendant longtemps, le projet nord-coréen a été nettement plus populaire que le projet sud-coréen. C'était une utopie agricole, le paradis des paysans. La Russie fournit des usines. La Chine, hommes et matériaux. L'Allemagne de l'Est reconstruit une ville entière. La Tchécoslovaquie offre des bus. La solidarité socialiste joue à plein, car la Corée reste une vitrine. Les Etats-Unis avaient dit que nous ne serions pas capables de reconstruire notre pays avant 100 ans. Mais dès la fin de la guerre, notre peuple, tous ensemble, on a été capables de reconstruire notre ville en 10 ans, à partir du projet qui avait été conçu auparavant. En adoptant ce modèle stalinien, le régime nord-coréen a bien sûr été dès le début très répressif et ne tolérait aucune critique. Mais je pense qu'il y a eu à l'époque un esprit collectif réel et sincère. Ils ont aussi bénéficié du fait que l'industrie coloniale était essentiellement dans le nord du pays. Alors que la Corée du Sud a reçu en termes absolus beaucoup plus d'aide que le nord, la Corée du Sud n'a pas été capable d'utiliser cette aide, contrairement à la Corée du Nord. Et à la fin des années 1950, il y avait une sorte de miracle économique. Il est probable que la Corée du Nord avait le plus haut taux de croissance industrielle au monde. La Corée du Sud a reçu beaucoup de son ancien stature entre les capitaux nationales du monde, où les snipers ont un peu perdu, la Corée du Sud est certes deux fois plus peuplée que le Nord, mais c'est un pays agricole très arriéré. Le régime, Sigmundry, corrompu, est fortement contesté en interne. L'armée est la seule institution qui reste. Je travaillais sur les questions de développement économique. La Corée était décrite comme un cas désespéré, sans ressources naturelles, corrompue. Et ce qu'il y a de plus drôle à postériori, c'est qu'elle semblait mûrer dans un confucianisme qui enseigne aux messieurs à ne pas travailler, à s'habiller en blanc, et à porter les ongles longs pour afficher leur mépris du travail manuel. Voilà la perception de la Corée d'il y a 50 ans. Cela a pris du temps avant que quiconque ne devienne optimiste sur l'avenir de ce pays. Je suis né en 1951, pendant la guerre. Nous avions toujours faim. Nous étions en loque, on était malade. Et si on était malade, il n'y avait aucune chance de pouvoir aller dans un hôpital, car il n'y en avait pas. Il faisait aussi très froid. Mon rêve, c'était d'avoir au moins une paire de chaussettes, le jour de l'an, en hiver, quand il fait encore très froid. Heureusement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de chaussettes. Déjà dévasté par la guerre, Séoul est envahie par des paysans fuyant la misère rurale. Les bidonvilles sont légions. Les grands ensembles poussent partout, symbole de ce nouveau modèle urbain à l'occidental. « De fait, si l'occidentalisation du Japon est venue d'Angleterre et d'Europe, il y a 100 ans, en Corée, elle est arrivée un tout petit peu pendant la colonisation japonaise, mais surtout par l'armée américaine. C'est ce que nous appelions la culture GI. » Ceux qui croient en leur pays sont les premiers entrepreneurs Sud-Coréens. Hyundai, qui signifie « moderne », commence sa fortune en approvisionnant l'armée américaine. L'État passe des commandes de reconstruction. La main-d'œuvre venue des campagnes est prête à travailler 7 jours sur 7 tant qu'elle est nourrie. En 1960, d'énormes manifestations étudiantes renversent Sigmundry. Un court instant, une démocratie brouillonne s'impose. Mais un an plus tard, un général presque inconnu, Park Chung-gi, y met fin, craignant que Kim Il-sung profite de la situation. La jeune au pouvoir parle de révolution. Elle veut industrialiser le pays à marche forcée. Relancer l'économie, c'est être capable de se défendre lors d'un prochain conflit. « Au moment de notre révolution militaire, le président Park Chung-gi était un général deux étoiles. Je l'ai bien connu. Il était très rigide, austère et patriote. On ne trouve plus de gens comme ça aujourd'hui. Tout l'enjeu, c'était la compétition avec la Corée du Nord. Nous avions 600 000 hommes sous les drapeaux et à cette époque, il y avait encore beaucoup de divisions américaines dans notre pays. Il y avait aussi beaucoup d'aides militaires. Il fallait défendre notre pays car on ne savait jamais. Nous avions toujours à l'esprit la Corée du Nord. Park se compare à Bismarck, Napoléon ou Atatürk. Il commence par rassurer Washington, inquiet que son frère ait jadis été un insurgé communiste. Il envoie des milliers de mineurs et d'infirmières en Allemagne qui rapportent des devises au pays. Il lance un plan quinquennal, des industries lourdes, des exportations en tout genre. Hyundai, Samsung ou Deo, ces grands groupes multifonctions sont aidés à condition de suivre les exigences de l'État. Nous avions besoin d'investissement pour développer notre pays. Ce que Park Chung-hee a fait, c'est de normaliser les relations avec le Japon, ce qui lui a permis de recevoir 300 millions de dollars de réparation de guerre et 200 millions de prêts. Et ça, il s'en est servi pour financer des projets, comme la construction d'autoroutes pour Hyundai, des bateaux pour Hyundai. Ainsi, ils ont pu commencer avec de l'aide. À partir de 1965, Park envoie deux de ses meilleures divisions soutenir l'Amérique au Vietnam. Leurs salaires servent à l'État pour ses projets de développement. Cela permet aussi de garantir le soutien de Washington le long de la DMZ. Au nord, l'omniprésent Kimil-Sung a assis son pouvoir interne en éliminant les factions pro-soviétiques et pro-chinoises. Son objectif, ne plus dépendre des grands voisins. La rivalité sino-soviétique est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Elle lui a permis d'obtenir des financements fréquents de la Chine et de la Russie en récompense de sa neutralité. Il a très bien joué de l'un contre l'autre. C'était une politique excellente, il était un maître de la manipulation et ce fut, je dirais, un très grand succès. Cette volonté farouche d'autonomie fait de lui un héros des pays non-alignés. Indonésie, Yougoslavie, Madagascar ou encore le Cambodge dont le roi passa deux ans en exil à Pyongyang. La politique, l'idéologie ici, ce n'est pas le marxisme, l'héninisme, ce n'est même pas le communisme, c'est le Kimil-Sunnisme qui est caractérisé par le Juche. Le Juche, ça veut dire compter sur soi-même, sur ses propres ressources, sur ses propres efforts, sur ses propres sacrifices pour développer, défendre le pays. C'est ça qui est beau. Pendant 20 ans, l'économie planifiée tient ses promesses. Même la CIA est impressionnée par le nombre d'écoles et la réduction de la pauvreté. Les riches matières premières, fer et charbon notamment, s'exportent jusqu'au Japon et en Europe. Mais progressivement, le modèle se grippe. Officiellement, l'embargo américain est coupable de tous les problèmes. Mais dépenses improductives et déboisements des campagnes qui provoquent l'érosion des terres marquent aussi les limites de ce système monolithique et ultra centralisé. J'ai parlé avec un certain nombre de jeunes de la nomenclatura à l'époque. Ils avaient une vision très manichéenne du monde. Voici les qualités qui étaient privilégiées pour faire carrière dans le système nord-coréen. être sincère dans la conviction que la cause est juste, refuser tout compromis avec l'ennemi, être prêt au sacrifice, tenir une ligne très dure, ne pas hésiter, être obéissant. C'est comme ça qu'on faisait carrière. En termes de revenus par tête, la Corée du Nord a été plus riche que la Corée du Sud jusqu'en 1975. C'est en 1975 que nous avons atteint tous les deux, Nord et Sud, environ 500 dollars par tête de revenus annuels. À cette époque-là, c'était beaucoup d'argent pour la Corée. À cette époque, la Corée du Sud s'est en effet ouverte internationalement. Suite au premier choc pétrolier, les grands groupes se lancent dans l'exportation massive d'acier, de bateaux, de voitures, mais aussi de main-d'oeuvre docile et bien formée. Hyundai envoie 160 000 travailleurs au Proche-Orient, ses chantiers lui rapportant jusqu'à 10 milliards de dollars par an. La croissance explose. Cela va devenir le modèle coréen, du Sud, cette fois. Ce mouvement s'appelle Tong-il, réunification. C'est le souhait du peuple coréen depuis 1945. Guerre de Corée et guerre froide ont rendu impossible l'unification par les armes. Mais pour se rapprocher, encore faut-il se rencontrer, se parler, réfléchir à une solution. ce qui n'a rien d'évident quand le 38e parallèle reste hermétiquement fermé. De 1953 à la fin des années 60, le conflit en Corée menace de reprendre à tout moment. Les escarmouches sont nombreuses, les espions partout. En 1968, on craint même une extension de la guerre du Vietnam. Un commando nord-coréen envoyé pour assassiner Park Chung-hee arrive jusqu'au palais présidentiel de Séoul. Le 21 janvier 1968, un commando nord-coréen est arrivé de Pyongyang jusqu'ici, juste derrière cette maison, dans l'arrière-cour de notre résidence présidentielle. Les Sud-Coréens les ont capturés après de violents combats. Suite à cet événement, beaucoup de Sud-Coréens ont fui la Corée et se sont installés aux États-Unis. et les autres ont commencé à amasser, vous savez, des nourritures instantanées, des pâtes, etc., dans l'attente d'une nouvelle guerre. Vraiment, l'insécurité était inséparable de notre mode de vie coréen des années 1970. Sur les 31 membres du commando, 30 sont tués ou se suicident avant d'être capturés. Deux jours plus tard, le bateau espion américain Pueblo est intercepté par la flotte nord-coréenne. Capture humiliante qui reste un haut fait de la guerre froide pour la Corée du Nord. Les Américains essayaient à nouveau d'occuper notre pays. C'est pour cela qu'ils avaient envoyé le bateau espion Pueblo, mais il a été capturé par notre marine héroïque. Après un an, nous avons libéré l'équipage du bateau, ce qui signifie que l'affaire Pueblo était au cœur de l'actualité pendant toute cette année. C'était ma première année au service militaire. Toutes ces scènes ont été filmées à l'époque. Elles se trouvent dans les archives ici. Parmi les soldats qui ont été libérés, il y en a un qui avait peur d'être à nouveau attrapé. Il regardait tout le temps derrière lui, provoquant l'hilarité générale. Il y a beaucoup de scènes drôles de cette libération. En 1971, le monde change. Après les crises de Cuba et de Prague, l'heure est au dégel. En Asie, les États-Unis se rapprochent de la Chine. Le président Nixon, protecteur de la Corée du Sud, rencontre Mao, allié de la Corée du Nord. Craignant de faire les frais de ce rapprochement, Park Chung-hee décide d'envoyer le chef de la redoutable KCIA, les services secrets sud-coréens, rencontrer Kim Il-sung. Kim Il-sung envoie en retour son propre frère à Séoul. Les contacts sont top secret, jusqu'à une grande conférence de presse qui surprend tout le monde. Le monde est le monde en France. Le premier, le monde est le monde au nord, la réunification reste un thème très porteur. Pyeongyang a accepté l'existence de deux systèmes. Comme le montre cette fresque, Kim Il-sung propose dès 1970 un état fédéral pour chapeauter nord et sud si différents. C'est ce que promeut sa diplomatie à travers le monde. Ce premier contact durable et de haut niveau provoque une vague d'espoir immense. Croix-Rouge du nord et du sud se rencontrent dans les deux capitales. Un téléphone rouge est installé. mais malgré ses efforts, chaque côté continue aussi de se renforcer. En 1973, la CIA nomme un nouveau chef de station à Séoul. Son contact local était le bras droit de Park Chung-li, Li Hurak lui-même. « Je l'ai appelé. Alors, comment c'était d'être en face de votre ennemi de toujours ? » Et il m'a dit « C'est un homme très fort. C'est un sacré bonhomme. Il est le seul à décider. » Il était très positif. Li Hurak voyait les contrôles que Kim Il-sung exerçait sur son peuple comme quelque chose de positif. Il est revenu voir Park Chung-li et lui a dit « Si nous voulons discuter avec eux d'égal à égal, nous devons nous aussi imposer des contrôles comme ça chez nous. » Li Hurak a rapporté de sa rencontre avec Kim Il-sung le pire des messages. Dans la foulée, Park Chung-li promulgue en effet une nouvelle constitution taillée sur mesure, se déclare président à vie et renforce la répression. « Dans ces années-là, 1970-1971, j'ai été arrêté par la police. J'ai été emprisonné dans la maison de détention. En ce qui me concerne, j'ai connu toutes les salles de torture qui existaient. Celle de l'armée, celle des services secrets, la KCIA, celle de la police et même une salle secrète de torture. La cible la plus célèbre du régime est Kim Dae-jung. Cet opposant de gauche, très populaire, a failli remporter les précédentes élections contre Park Chung-li. Kim Dae-jung survivra à plusieurs tentatives d'assassinat et deviendra un grand homme d'État. Mais la réalité violente de la péninsule a tôt fait d'emporter les rêves d'un rapprochement rapide. en 1974, lors d'un discours de Park, un homme a tenté de tuer le président. Son garde du corps réplique. Madame Park est tuée par une balle perdue. Le sud accuse le nord d'être derrière le meurtre. La peur est de retour. Au plan international, les Américains ont perdu la guerre du Vietnam. Qui sait, peut-être vont-ils un jour retirer leurs missiles nucléaires déployés depuis 1958 en Corée du Sud. Park Chung-li décide de doter son pays de la bombe atomique. Nous avions des informations sur les Coréens du Sud en train d'acheter une usine de retraitement nucléaire en France. De quoi transformer le combustible en plutonium de qualité militaire. Bien sûr, les Coréens nous disaient que ce n'était pas pour des armes mais à usage civil et autres bêtises. Donc, nous avons contacté le gouvernement français et on leur a dit écoutez, nous avons toujours 40 000 hommes le long de la DMZ. S'il vous plaît, ne déstabilisez pas la situation. Le contrat a finalement été annulé. puis c'est au tour de Park Chung-li d'être assassiné par son propre chef des services secrets. Les raisons restent mystérieuses. La foule pleure celui qui l'a aidé à sortir de la misère. Pour assurer la continuité du pouvoir, Kim Il-sung a commencé à former Kim Jong-il, son fils aîné, pour lui succéder un jour. Ce système dynastique choque les alliés communistes. Mais, paraît normal dans le système du Juche. En 1985, les toutes premières réunions de familles séparées depuis la guerre de Corée marquent une petite avancée. Le nord livre aussi du riz après des inondations au sud. Ce qui n'empêche pas des attentats épisodiques mais très violents contre le gouvernement militaire de Séoul. Globalement, le nord paraît stable. C'est le reste du monde qui change. Après avoir rencontré Gorbatchev la première fois, je crois que c'était en octobre 1986, Kim Il-sung est rentré chez lui avec la conviction que tout cela n'allait pas bien se terminer. Il se sentait seul. Il était assez expérimenté pour comprendre que personne n'allait le défendre une fois que le système socialiste allait changer. Pékin et Moscou s'intéressent de plus en plus au nouveau marché sud-coréen et de moins en moins à l'économie vieillissante du nord. Je vais vous raconter une histoire vraie. Mao avait offert des chasseurs MiG-25 à la Corée du Nord. Après un certain temps, il fallait faire une révision générale de ces avions. Mais à cette époque, la Chine s'était déjà convertie à l'économie libérale. L'usine chinoise leur dit donc « Nous pouvons le faire, mais qui va nous payer ? » La Corée du Nord répond « Les avions ont été offerts, la révision est-elle payante ? Sommes-nous encore des frères ? » Un rapport est fait à l'attention de Dang et devinez ce que Dang répond. Maintenant, nous sommes aussi des marchands d'armes. Nous devons faire du business. Les nord-coréens se sont vraiment mis en colère. Au même moment, au sud, dix ans d'émeutes, de massacres et de manifestations font enfin céder les militaires. En 1987, Séoul organise ses premières élections présidentielles libres. L'année suivante, les Jeux olympiques sont vécus comme la consécration de cette ouverture. Ces Jeux olympiques ont donné aux Coréens confiance en eux-mêmes et les ont rendus fiers. Ils se sont ouverts au monde. C'est en cela que les Jeux olympiques de Séoul ont été tellement importants. Aucun pays socialiste n'a suivi le boycott exigé par le Nord, hormis Cuba. L'équilibre de la guerre froide est en train de se modifier. Mais la Corée, unie, reste un rêve lointain. Ailleurs dans le monde, même en Europe, la guerre froide s'est terminée à ce moment-là. Mais dans la péninsule coréenne, elle continue toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501